Gloire à Jésus Je suis béni Je suis béni On y va en chant Je suis béni Dans ma vie En toutes choses Dans tous les domaines Je suis Je suis béni Quelles que soient les défis La main de Dieu est sur moi Et la grâce et sa faveur Me donnent la victoire Je suis béni Alléluia Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous Soyez béni Merci Père pour tes bienfaits Amen, Amen Alors nous continuons la série L'enseignement que nous avons commencé Dernièrement sur notre thème De cette année Béni pour conquérir Et je vais m'attarder pendant ces moments-là De prière, de parole M'attarder sur la notion de la bénédiction Et puis te présenter le message En quoi est-ce que la bénédiction Va t'aider à conquérir En quoi est-ce que la bénédiction Va t'aider à prendre des territoires Dis avec moi Je prends des territoires Je prends des territoires Alléluia Gloire à Jésus Amen, Amen Alors aujourd'hui on va parler d'une D'une puissante bénédiction Qui est la toute première Qui est la fondamentale Qui est la bénédiction de base Elle est la bénédiction de base Parce qu'elle vient nous ramener Dans ce que spirituellement La Bible appelle notre Éden Alléluia Et on va voir que cette même bénédiction Nous amène Dans ce que les Écritures nous appellent Rehoboth C'est-à-dire ton Dieu te met au large Je déclare dans le nom de Jésus Que ton Dieu te met au large Alors Rehoboth C'est cette expression-là Qui a été donnée à Isaac Lorsqu'il était persécuté Dans tous les territoires Où Dieu l'envoyait Et il était en train d'investir De faire des choses Et tout était compliqué Et à un moment donné Il a creusé un puits quelque part Et il n'a plus d'opposition Et Dieu Il a appelé Rehoboth Pour dire que Dieu le met au large Dans cette bénédiction Dans le nom de Jésus-Christ Je déclare Dans cette session Pendant que tu entends Et cette année qui vient Dans le nom de Jésus-Christ Que ceux qui ont beaucoup Tout le nom auront Qui ont souffert Qui ont travaillé Dans différents domaines Et qui sont fatigués Que la puissance de Dieu Te mette au large Au nom de Jésus Sois au large Sois au large Sois au large Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Que la grâce et la faveur divine Sont avec toi Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Alors la première bénédiction Dont on va parler Comme je disais C'est la fondamentale C'est celle Dans l'environnement Dans lequel Dieu a mis Adam et Ève à l'origine Ça dit Eden Dieu les a mis dans un territoire Et à partir duquel Ils devaient prospérer Mais lorsque Adam et Ève Ont péché Ils se sont Dieu les a exclus De l'Éden Ça veut dire Du territoire de faveur Du territoire du bonheur Parce qu'Éden C'est le jardin des délices C'est-à-dire Qu'il y a une dimension Spirituelle Où les choses sont délicieuses Où les choses sont faciles Il y a une dimension Spirituelle Où les choses sont réobordes C'est-à-dire Où tu es mis à part Je déclare et je prophétise Que la bénédiction Qui est en toi Te fasse entrer Dans ton Éden C'est-à-dire Dans cette dimension délicieuse Où te fasse entrer Dans ton réobord C'est-à-dire Où Dieu te met au large Et cette saison Tu le vois dans ta vie Au nom de Jésus Quelqu'un reçoit avec Un bon Amen Les bénédictions se reçoivent Avec le mot Amen C'est le mot Amen Qui correspond Ça veut dire Je reçois Je saisis J'applique Quelqu'un dit un bon Amen Alléluia Et donc Après qu'Adam et Ève Perduit la bénédiction Donc Elle perdit le territoire Dieu En bénissant Abraham Et faisant de nous Les croyants Les sous de bénédiction Dieu en bénissant Abraham Va d'abord Le bénir dans un territoire Il va dire Va à Canaan Et là Je te bénirai Je te rendrai prospère Et on va se rendre compte Dans la parole de Dieu Que régulièrement Dieu Avant de déployer Quelque chose Dans la vie d'une personne Une faveur en particulier Va l'orienter Dans un territoire Ou dans un domaine D'activité Où les choses Seront délicieuses Amen En Eden Où les choses Seront des réobords Donc Dieu Va restaurer régulièrement Donc cette première grâce Qui a été perdue Par Adam et Ève Dieu va régulièrement Conduire son peuple Dans un territoire De faveur Amen Donc la première bénédiction Après donc La chute De Adam et Ève C'était la bénédiction Que j'appelle Quelquefois donc La bénédiction Du territoire Mais pour cette formation Pour ce temps De faveur Amen Qu'on trouve dans cet ouvrage Après ça Possède ton territoire De faveur Je vais l'intituler Plutôt La bénédiction De l'orientation Divine Alléluia La bénédiction De l'orientation Divine C'est à dire Comment est-ce que Dieu t'oriente Vers ton territoire De faveur Comment tu vas aller chercher Ce que Dieu a déposé en toi Parce que tu es déjà béni Donc la chose est en toi Pour retrouver L'activité dans laquelle Tu seras favorable Amen Comment tu vas retrouver L'activité Le pays L'endroit Le lieu Le domaine Dans chacune des saisons Où tu seras fécond Où tu seras béni Amen Alors Dans le livre De Deuteronome 28 A partir du verset 3 Dieu cite Toutes les bénédictions Qui seront Notre héritage Et la toute première Qu'il mentionne C'est le Deuteronome 28 verset 3 La Bible nous dit Tu seras béni Dans la ville Et tu seras béni Dans les champs Donc les citations Des douze catégories De bénédictions Commencent par Deuteronome 28 verset 3 Tu seras béni Dans la ville Tu seras béni Dans les champs C'est donc la première bénédiction C'est-à-dire une bénédiction Qui est relative Au territoire Donc tu seras béni Dans la ville Et tu seras béni Dans les champs Les champs Ça veut dire C'est vrai peut-être La terre cultivable Mais ça veut dire aussi Le domaine d'action Amen Ton champ d'intervention Ton champ d'intervention Alléluia Tu seras béni Dans les champs Tu seras béni Dans les champs agraires Mais tu seras aussi béni Dans les champs d'action Dans les champs d'intervention Amen Donc dis avec moi La bénédiction De l'orientation divine Ou encore la bénédiction Des territoires Tu es béni Tu es divinement orienté Tu es conduit par le Seigneur Dans tes champs Dans les villes Tu es orienté Dans les domaines Où tu vas prospérer Où tu vas arriver A faire la volonté de Dieu La main du Seigneur Est sur toi Tous ceux qui entendent Les paroles que je déclare Que cette grâce Que Dieu a déposé En vous soit manifestée Dans cette saison Tu ne vas pas tourner en rond Tu ne seras pas dispersé Tu ne seras pas dans la confusion Tu ne seras pas dans les larmes Tu trouveras le domaine D'intervention Tous ceux qui étaient Dans la confusion Que votre héritage parle Maintenant Que cette bénédiction Que vous avez reçue en Christ Se réveille Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Alors je vais t'inviter A ouvrir ta Bible avec moi Dans certains passages De la parole de Dieu Le premier C'est en Jean chapitre 21 Verset 6 Il leur dit Jetez le filet Du côté droit de la barque Et vous trouverez Ils jettèrent donc Et ils ne pouvaient plus Retirer à cause De la grande Quantité De poissons Amen A cause de la grande Quantité de poissons On change carrément On part dans le livre De Un roi Le chapitre 17 Au verset 2 Un roi chapitre 17 Verset 2 Il est dit Et la parole de l'éternel Fait adressée à Elie En ces mots Par d'ici Dirige-toi vers l'Orient Et cache-toi près du torrent De Kérit Qui est en face du Jourdain Tu boiras de l'eau Du torrent Et j'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là J'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là C'est-à-dire Tu vas avoir ta nourriture Tu auras ton alimentation Là Dans un endroit précis Alléluia Que dans le nom de Jésus-Christ Dieu t'oriente Dieu te conduise Là où il a ordonné Au corbeau A la faveur De te localiser Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Alléluia Et 1 roi chapitre 17 verset 9 Il a dit 1 roi 17 verset 9 Lève-toi Va à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'y ai ordonné A une femme Veuve De te Nourrir Amen 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 Gloire à Jésus Alors Hormis le fait que Dieu dise Par exemple Abraham Je ferai de toi Une grande nation Une source de bénédiction Et que Dieu L'oriente vers Cana Où réalise la promesse Hormis Donc le fait Où il y avait ce territoire De faveur pour Abraham Où plus tard Avec Isaac Où Dieu lui dit Ne parle pas en Égypte Mais demeure sur le territoire Et sème Et Isaac a obéi Et il a moissonné Les choses Au centuple Donc on voit Dieu orienter Des hommes Des femmes Dans des territoires Hormis donc Ces grands mouvements Territoriaux Où ces personnes Vont vivre longuement Dans les endroits On voit dans la parole De Dieu Qu'il y a des moments Où Dieu Donne une direction Spécifique Luc chapitre 21 Les apôtres Ont passé toute la nuit A faire la pêche Et ils n'ont rien Pêché Et Jésus Apparaît sur la berge Et il dit ceci Jetez le filet Et il oriente Du côté droit Comme s'il avait demandé Au poisson De venir se retrouver Du côté droit Et là Ayant jeté le filet Ils ont moissonné Frères et sœurs Notre monde est entré Dans une période Assez complexe Avec les pandémies Avec tout ce qu'il y a Avec la pression Dans nos pays On nous demande D'accepter des lois Qui sont contraires A la fois De faire des choses Qui ne sont pas agréables Donc on a l'impression Que tout est Tout commence à se refermer A sécher Dans cet environnement Dieu a toujours Un là Un lieu Un côté droit Un environnement Où il va t'orienter Où toi tu réussiras Où il a ordonné Des poissons de venir Les poissons avaient déserté Tout le lac Mais dans l'endroit Où il a orienté Le filet des apôtres Il se trouvait les poissons Dieu au travers De cette bénédiction Va t'orienter Exactement Là où tu vas prospérer Là où il a préparé Il a mis en réserve Pour toi Des faveurs Et on voit la même chose Dieu avait déjà Ordonné aux corbeaux D'aller se poisonner Dans un endroit Et de nourrir quelqu'un Il s'agissait maintenant Pour Elie le prophète De se déplacer D'aller se trouver Dans cet environnement Vous savez Beaucoup de frères Qui n'activent pas Leur bénédiction Numéro 1 Ne vont pas se retrouver Là où Dieu va les bénir Par exemple Dieu dit J'ai ordonné A la prospérité De te trouver Dans le commerce De Pagne Commence le commerce De Pagne J'ai ordonné A la prospérité De te localiser là Et toi Tu as un ensemble De bonnes idées Et tu estimes Que non Tu vas aller commencer Une histoire de maison Mais Dieu n'a pas donné Un ordre Dieu n'a pas forcément Donné un ordre Au domaine de l'immobilier De te faire prospérer là Et quand tu te retrouves Dans un endroit Où Dieu n'a pas donné l'ordre Dieu n'a pas préparé Les terrains Avant que tu n'arrives Mais ça devient compliqué Ça devient compliqué Pourquoi ? Parce que tu ne suis pas Tu n'écoutes pas Tu n'es pas attentif A un héritage extraordinaire Que Dieu t'a donné Qui est l'orientation divine La bénédiction numéro 1 Qui est en train de te conduire Vers le lieu de faveur Amen Donc Quelle que soit la crise Quels que soient les problèmes Financiers auxquels Vous êtes confrontés Il y a toujours un endroit Où Dieu Un domaine Un champ Une ville Où Dieu a ordonné A la faveur de te localiser Alléluia C'est la raison pour laquelle C'est une des raisons Pour lesquelles Pardon Tu dois absolument Activer Ta bénédiction numéro 1 Un chrétien qui n'arrive pas Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alors Voici encore d'autres raisons Pour lesquelles Tu dois absolument Activer Ta bénédiction Numéro 1 Tu dois l'activer C'est-à-dire Tu dois laisser L'orientation divine Te conduire T'orienter Vers ton territoire De faveur Amen 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 Il faut savoir que Même quand Dieu Veut te donner L'onction Le Saint-Esprit Va venir sur toi Une des premières choses Qu'il fait C'est de t'orienter Dans une ville Ou dans un champ Le mot champ Comme je l'ai dit tout à l'heure Est relatif donc Aux zones agraires Mais il est aussi relatif Au champ d'intervention Au champ opératoire Donc Amen Quand Dieu Veut t'accorder l'onction La puissance Le Saint-Esprit Car je t'ai dit Ton héritage est constitué De deux grands éléments L'onction divine Le Saint-Esprit Et les bénédictions Le Saint-Esprit Vient te faire opérer Au travers de ces bénédictions Te faire utiliser La bénédiction Qui est indispensable Qui est nécessaire Pour vaincre Et pour conquérir Pour la gloire de Dieu Alors Une autre raison Pour laquelle tu dois Absolument Avoir Ta bénédiction territoriale C'est que L'onction du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Sur toi Se trouve dans un là Se trouve dans un territoire Dans un champ Dans un environnement Jésus pouvait dire aux apôtres Restez à Jérusalem Priez jusqu'à ce que vous recevez Le Saint-Esprit Si les disciples partaient Attendre le Saint-Esprit Dans la ville de naissance De Jésus Pour dire Bon nous Jésus est à Bethléem Donc si le Saint-Esprit Doit venir Il sera à Bethléem S'ils étaient des religieux Qui se disent Que hier Parce que ça marchait Dans tel endroit Ça marchera toujours Dans tel autre endroit Le Saint-Esprit Avec un raisonnement Qui est tout à fait humain Et il partait à Bethléem Pour attendre le Saint-Esprit Il n'aurait pas reçu Le manteau du Saint-Esprit Pour opérer dans le sud naturel Alléluia Dieu a prévu un champ d'action C'est-à-dire Si par exemple Le Saint-Esprit Doit venir sur toi L'onction va venir sur toi Pour que tu opères Dans le Seigneur Ça peut venir parce que Tu es dans le ministère des chantres Ça peut venir parce que Tu es en train de prêcher La parole de Dieu Et même en tant que prédicateur De l'évangile L'Esprit peut te conduire A être un gagneur d'âme A être quelqu'un Qui paie les brebis A être quelqu'un Qui fait une activité Particulaire dans l'église Pour laquelle l'onction Viendra sur lui Alléluia C'est important De trouver le Jérusalem Et de laisser L'orientation divine Te conduire Dans le territoire Où le Saint-Esprit Viendra La Bible dit quoi En Luc chapitre 4 Verset 1 L'Esprit Saint a rempli Jésus Il a conduit Jésus Dans le désert Où Jésus a été tenté Et après quoi Il a reçu le Saint-Esprit Pourquoi il n'a pas conduit ailleurs Parce qu'il y a un endroit Où l'onction divine Vient sur toi Qu'il en soit ainsi Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Et ce qu'on retrouve Clairement dans le psaume 133 A partir du verset 1 Et particulièrement Verset 3 Il est dit C'est comme l'huile précieuse Qui est répandue sur la tête Descend sur la babe Sur la babe d'Aaron Qui descend sur le bord De ses vêtements C'est comme la rosée de l'hermont Sur l'église Là où il est doux Agréable pour des frères D'être ensemble Si vous êtes en dehors De ce territoire Vous ne pouvez pas recevoir La personne que Dieu a prévue Pour vous Donc ça peut être Une tendance du diable Ou de la chair De vous éloigner De territoire de faveur Faites très attention La bénédiction numéro 1 Va t'orienter Dans l'assemblée Dans les frères Dans les groupes d'amis Dans les personnes Avec lesquelles tu dois prier Et le Saint-Esprit Va venir sur toi Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Donc un territoire Peut être cela Et le Saint-Esprit T'oriente Alléluia Amen Amen Tu as besoin De la bénédiction numéro 1 Reçois-la dans le nom de Jésus En fait tu l'as déjà reçu Si tu es né de nouveau Active-la dans le nom de Jésus Manifeste-la Dans le nom de Jésus-Christ Elle va t'éviter De tourner en rond Il a dit Amen Il dit Heureux ceux qui placent Sans toi leur appui Ils trouvent dans leur cœur Des chemins Tout tracés Donc Jésus-Christ A déjà tracé les chemins Qui sont dans ton cœur Et ce passage est très majeur Et très important Il va nous aider à comprendre Comment la bénédiction territoriale Fonctionne dans nos vies Alléluia Amen Donc Dieu a déjà tracé les chemins Dans le cœur Alléluia Donc Quand tes chemins sont tracés Dans ton cœur Quand tu as cette intuition-là Qui t'oriente Qui te conduit Qui te dit C'est là où tu dois être Voilà ta maison Voilà l'endroit Je vais te bénir Même dans les quartiers Où vous devez habiter Vous devez laisser Votre bénédiction numéro 1 Travailler Oui On va le voir tout de suite Vous devez laisser La bénédiction numéro 1 Travailler Amen Et Ici en l'occurrence Il y a La bénédiction numéro 1 Te permet de trouver Le chemin Tracé dans ton cœur C'est-à-dire Les différentes étapes De ton ministère Alléluia Quand je considère Aujourd'hui Je vois Le ministère Que tu me donnes D'exercer Il a un pan De chantra Il a un pan Prophétique Un pan évangélique Un pan pastoral Un pan apostolique Et puis on ne sait pas Mais en fait Quand je regarde le parcours J'ai vu comment le Saint-Esprit M'a attiré Vers les instruments J'ai vu après Comment le Saint-Esprit Vous voyez C'est comme s'il avait Tracé tout un chemin Et il savait Au temps où il allait Révéler le ministère Que tous ces éléments-là M'auraient été utiles Amen Si c'était moi seul Jamais je n'aurais fait la musique Mais l'Esprit de Dieu M'a orienté dans ce chant Et il m'a conduit Pas à pas jusque-là Et il y a encore D'autres voies Qui sont déjà tracées à moi Que je vais emprunter Jusqu'à ce que J'ai achevé ma course Alléluia N'est-ce pas qu'on a une course A courir Et une course On a cours sur un chemin On ne la court pas au désordre Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth Que les chemins Qui ont été tracés pour toi Dans cette nouvelle saison Te soient révélés Par le Saint-Esprit Que tu ne tournes pas en rond Que tu ne t'égare point Mais que tu trouves Ce chemin-là Que tu ne sois pas Dans la confusion Et que tu marches Dans ce chemin Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Jésus Une autre raison Pour laquelle Tu dois absolument Manifester ta bénédiction Numéro 1 C'est que tu es un roi La Bible dit que tu es un roi Amen Il est dit dans le livre D'Apocalypse 1-6 Il a fait de nous Un peuple de rois Un peuple de rois Lorsqu'on parle d'un roi On parle d'un domaine D'un royaume C'est-à-dire un domaine Dans lequel Dieu va t'établir roi En fait tu es déjà roi Parce qu'on est roi Parce que tu es né du roi Les rois tu es roi Alléluia Mais il s'élève à un moment donné Où tu vas établir ton règne Alléluia Ton règne C'est-à-dire un domaine Dans lequel Dieu va te donner tout pouvoir Dieu va te donner Beaucoup d'autorité Certains vont régner Dans certains aspects de la musique La musique est large Mais tu peux régner Dans un domaine de la musique Tu peux régner Dans un domaine sportif Tu peux régner Dans un domaine commercial Tu peux régner Dans un domaine spirituel Tu peux régner Donc si tu es roi C'est que tu as un royaume Amen Si tu es un king C'est que tu as un kingdom Si tu es un roi C'est que tu es un roi C'est que tu as un royaume Ta bénédiction numéro un T'aide Te conduit vers le domaine Vers le champ Vers la ville Où ton règne va pouvoir Se manifester Pleinement Alléluia Que le nom du Seigneur Soit béni Je crois que si Je m'étais installé ailleurs Peut-être pendant la période de crise Je disais que Oh il y a différentes raisons Il faut que j'aille dans un pays Où ma vie ne serait pas menacée Et je partais d'un autre pays Je ne crois pas que Dieu Nous aurait donné ce ministère là Amen Je peux prêcher la parole de Dieu Mais il y a des domaines Où le potentiel Va pouvoir Où j'aurai une parole d'autorité Où les ressources vont arriver Etc Et c'est très important Que ta bénédiction numéro un Soit activée Et que tu sois là Où tu dois être Comme Dieu veut que tu sois Alléluia Gloire à Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Amen Ok Une autre raison pour laquelle Tu dois recevoir Et ça c'est lié vraiment A notre thème Béni pour conquérir C'est que Tu es béni Amen Pour que d'autres territoires Soient bénis Amen Alors La bénédiction territoriale Ne veut pas dire que Dieu va t'envoyer Toujours dans des territoires bénis Il peut t'envoyer Dans des territoires Qui sont comme sous Malheur Sous une malédiction Afin que tu les bénisses Proverbe chapitre 11 Verset 11 On se dit La ville s'élève Par la bénédiction Des hommes droits Et elle est renversée Par la bouche Des méchants Donc je lis ce passage Et je te lis aussi On lit aussi Genèse chapitre 12 Verset 2 Nous sommes héritiers d'Abraham La Bible dit Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Ok Alléluia Dieu va passer par Ta bénédiction numéro 1 Pour t'amener Dans les territoires Que tu dois arroser Pour lesquels Tu dois être une source De bénédiction Des territoires Que tu dois faire Sortir du malheur Tu manifestes La bénédiction numéro 1 Pour aller purifier Des zones Pour aller purifier Des familles Pour aller purifier Tu deviens une source De bénédiction Donc lorsque Dieu nous dit Par exemple Allez évangéliser Dans tel endroit Et que nous arrivons Ce n'est pas parce que L'endroit est bien Ce n'est pas parce qu'on va Prospérer matériellement Mais c'est parce qu'on va Permettre à la vie de Dieu De se répandre Sur la population Qui est là Alléluia Dieu s'est révélé A l'apôtre Paul Lorsqu'ils arrivaient Dans une ville L'esprit leur disait non Il partait dans une ville L'esprit leur disait non Et à un moment donné Il a fait un rêve Dans le rêve Il a vu un macédonais Qui l'appelait L'apôtre Paul va obéir A la vision Lui et son équipe Et quand ils vont arriver là-bas Va se produire Un grand réveil spirituel Qui va amener l'Europe Et qui va poser Les fondements De l'évangélisation de l'Europe Avec un grand mouvement Du Saint-Esprit Amen Les sources de vie Vont transformer ces territoires Qui étaient idolâtres En des territoires Qui vont adorer Le Seigneur La bénédiction numéro 1 Va te conduire dans des lieux Dans des domaines d'activité Où tu serais une source de bénédiction Deviens une source de bénédiction Pour ton pays Pour ta ville Ta ville a besoin De la bénédiction Qui sort de toi Tu es là au Canada Tu es là en France Tu es là en Côte d'Ivoire Tu es là au Congo Tu es là partout Où tu t'as placé Pour être une source de bénédiction Sois une source de bénédiction Au nom de Jésus Alors parenthèse Par rapport à ce point Alors lorsque tu vas Dans un endroit Pour être une source de bénédiction Ne t'attends pas A ce que l'endroit Dieu va pas t'envoyer Forcément dans un endroit Qui semble prospère Dieu dit Il va voir la veuve De Sarepta à Élie Quand il va la voir La dame Elle est dans les problèmes financiers Pourtant Dieu dit J'ai ordonné à la dame De te nourrir Donc quand il arrive là-bas Il voit que la dame N'a plus rien à manger Mais il comprend que c'est lui Qui est venu être la source De bénédiction pour elle Et lorsqu'il arrive là-bas Il bénit son premier repas Et la nourriture ne manque plus Dans cette maison Oui Le Saint-Esprit pourra te conduire Dans des zones de disette Dans des zones de famine Afin que La vie divine Prenne l'ascendant Au travers de toi Devienne source de bénédiction Au nom de Jésus Que dans cette saison Tu trouves les domaines Les champs Les villes Les territoires Où tu es Où tu seras Une source de bénédiction C'est la bénédiction territoriale Qui te montrera Là où Dieu envoie La personne que tu dois rencontrer Pour ton mariage C'est la bénédiction territoriale Qui t'orientera Dans le bon domaine d'affaires C'est la bénédiction territoriale Qui te donnera De te focaliser Sur des aspects Dans l'entreprise Dans laquelle tu es J'ai des témoignages De prospérité extraordinaire Où un frère me disait Que lorsqu'il commençait l'année L'esprit lui a dit Il y a longtemps Il lui a dit De travailler Dans un aspect particulier De leur entreprise Et il s'est focalisé là-dessus Et ça a ouvert Des portes extraordinaires Ça a donné Des marges extraordinaires L'entreprise Et ça l'a positionné Ça l'a élevé Au sein de la boîte Dieu te conduira Amen L'apôtre Paul dit J'ai été appelé A prêcher Aux païens Et Pierre aux juifs Il connaissait Son champ d'action Il savait Vers quel peuple en particulier Dieu l'orientait Que ta bénédiction numéro un Te conduise Vers les peuples Les nations Où tu seras Une bénédiction Et dernier avantage Donc de la bénédiction C'est le réobot Quelqu'un dit avec moi Réobot Le réobot C'est la dimension D'être au large La bénédiction numéro un Parce que ici Vous voyez cela Dans le livre de Genèse Chapitre 26 Où tu vois Dans le territoire De Canaan Isaac en train de tourner Dès qu'il creuse un puits On vient l'attaquer On ferme son puits Etc Et à un moment donné Dieu va le mettre Dans un endroit Où il ne sera plus L'objet d'attaque Et il va appeler cela Réobot Ça veut dire Dieu l'a mis Au large Que Dieu te mette au large Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Il dit avec moi Je suis béni Amen Alors ton Dieu Te met au large Donc le réobot Cette saison Dieu va te mettre au large Cette saison Tu as beaucoup pleuré La voix divine La bénédiction numéro un Activée en toi Te mettra au large Alors on résume rapidement Les points qu'on a dit Ça nous va Amen Donc la bénédiction numéro un Te permet de trouver L'endroit où Dieu t'envoie Toutes tes provisions Et tes ressources La bénédiction numéro un Permet de trouver l'endroit Où tu vas régner La bénédiction numéro un Permet de trouver l'endroit Où tu reçois L'onction du Saint-Esprit La bénédiction numéro un Te permet De trouver la zone Où tu seras Des sources de bénédiction La bénédiction numéro un Te permet de trouver Le chemin Les différents chemins De ta destinée La bénédiction numéro un Te permet de te mettre au large Lorsque tu es dans une zone Qui est sujet A beaucoup de conflits Dieu te met au large Que Dieu te bénisse abondamment Alléluia Dans tous les domaines Lorsque vous êtes dans le ministère Dans tous les domaines Il y a la compétition La concurrence Mais la bénédiction numéro un Te oriente Et puis à un moment donné Te faire entrer dans ton réobord Entre dans réobord Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Amen Amen Ok Alors maintenant La Bible dit Que nous sommes bénis De toutes sortes de bénédictions Dans les lieux spirituels En Jésus Amen Donc j'ai cette bénédiction La Bible dit que donc La bénédiction est dans le ciel Elle est en toi Si tu as accepté Jésus Christ Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Alors Posséder un héritage Et jouir de l'héritage Sont deux choses différentes On peut me dire Que je suis propriétaire De la maison Ce sont les histoires Qu'on raconte souvent Dans notre pays On dit à quelqu'un Tu es propriétaire De cette maison Mais il y a des gens Qui le contestent Il y a des gens Qui sont là dessus Ils attendent que le testament Soit levé En fait pour différentes raisons Quelquefois On peut être propriétaire D'une chose Et ne pas en jouir Ok Donc Dieu nous a rendu Pose Dieu nous a Dieu t'a donné Il m'a donné Un héritage Mais je peux ne pas L'utiliser Et c'est en l'occurrence Celui Très souvent donc De la bénédiction numéro 1 Si un chrétien Est dans la confusion Si un chrétien Trouve pas son réoport Si un chrétien Trouve pas ce domaine De prospérité Ce domaine Nous reçoit l'onction Ça peut être Parce que Sa bénédiction numéro 1 N'est pas encore activée Nous allons apprendre A l'activer Et nous allons apprendre A l'utiliser maintenant Pour trouver Nos territoires de conquête Parce que cette saison Nous sommes bénis Pour conquérir Dieu veut que tu conquières quoi Où est-ce que tu dois conquérir Quels sont les domaines Dans lesquels tu dois conquérir Dieu va dire Si je prends sur le plan personnel Il va dire Cette saison Tu vas conquérir Le territoire de ta patience Amen Tu es patient Tu vas devenir plus patient Cette semaine Tu vas conquérir Même ton conjoint Pour faire en sorte Que tu vas conquérir La paix conjugale La paix dans ton foyer Cette semaine Tu vas conquérir Parce que tu vas permettre A ton quartier D'entendre parler de Jésus Christ Cette semaine Tu vas conquérir Parce que tu vas amener La lumière dans ton entreprise Cette année Tu vas conquérir Parce que tu vas permettre Aux uns aux autres D'entendre la parole de Dieu Le but de la conquête Dont nous parlons C'est de répandre La bonne nouvelle du royaume Dans le monde entier Cette saison Plusieurs d'entre vous Après ce message Vont entendre Dieu Les orienter vers Madagascar Les orienter vers Les îles de la Réunion Les orienter vers Le Brésil Les orienter vers Des pays de l'Afrique Les orienter vers Le Bahrain Tu vas entendre la voix Les orienter vers Parce que c'est là Que tu seras béni Même si le territoire Est sphèque On te dit Non c'est un territoire On ne peut pas prêcher L'évangile L'esprit va te mettre A coeur Là où tu dois partir De la même manière Qui m'a parlé D'aller au Liberia D'aller en Haïti Il te parlera Et il te montrera Les territoires de faveur Et la gloire de Dieu Va se manifester Quand tu y seras Quelqu'un donne un bon Amen Alors Comment est-ce qu'un chrétien Arrive à retrouver ce lac Surtout quelquefois Les territoires Sement ne pas être Des territoires Intéressants Ah je l'ai oublié Un point Mais j'en parlerai Qui est un avantage C'est que Bon je l'ai plus ou moins dit La bénédiction du territoire Te permet de neutraliser Les malédictions territoriales Ok La bénédiction du territoire Te permet de neutraliser Les malédictions territoriales Alors Que doit-on faire Pour activer Cette bénédiction Je vais t'inviter A ouvrir ta Bible Et à lire avec moi Genèse chapitre 26 Donc c'est l'histoire De Rehoboth Et on va commencer Au verset 14 Genèse chapitre 26 A partir du verset 14 Donc on va commencer C'est un point Et puis A une prochaine session On va toucher Toutes les Les autres clés Je vais les citer Je vais les commenter Simplement Amen Et avec les pasteurs Vous allez prier Par rapport à ceux-là Ok Gloire à Dieu Donc Genèse 26 A partir du verset 1 Il a dit On va parler verset 1 A partir du verset On va aller verset 12 Isaac sema dans ce pays Et il recueillit Cet année le centuple Car l'éternel le bénit Cet homme devint riche Et il alla s'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Il avait des troupeaux De menus bétail Des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Aussi les philistins Lui portèrent en vie Tous les puits Tous les puits qu'avaient creusés Les serviteurs de son père Du temps d'Abraham son père Les philistins Les comblèrent Et les remplissent de poussière Verset 16 Et Abimelech dit à Isaac Va t'en de chez nous Car tu es Beaucoup plus puissant que nous Isaac partit de là Et quand on part dans la vallée de Guérard Il s'établit Verset 18 Isaac creusa de nouveau Les puits d'eau Qu'on avait creusés Du temps d'Abraham son père Et qu'avaient comblés Les philistins Après la mort d'Abraham Et il leur donna Les mêmes noms Que son père leur avait donnés Verset 19 Les serviteurs d'Isaac Creusèrent encore Dans la vallée Et ils trouvèrent Un puits d'eau vive Les bergers de Guérard Crélèrent les bergers d'Isaac En disant L'eau est à nous Et il donna au puits Le nom des secs Parce qu'ils s'étaient disputés Avec lui Ces serviteurs creusèrent Un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi une querelle Et il l'appela Sitna Il se transporta de là Et crésa un autre puits Pour lequel On ne chercha pas querelle Il l'appela Réobot Car dit-il L'éternel nous a maintenant Mis au large Et nous prospérerons Dans le pays Déclare avec moi L'éternel M'a maintenant Mis au large Et je prospérerai Dans le pays Alléluia Je veux que tu remarques Au verset 15 Il a dit qu'Isaac Allait en s'enrichissant La richesse Et puis la prospérité Ce n'est pas pareil Amen La richesse Ça peut être qu'il a eu Beaucoup d'argent Beaucoup de moyens Mais la prospérité C'est prospérité Il a prospérité à tous égards C'est-à-dire Il avait maintenant la paix Il avait de l'argent Mais il n'avait pas la paix Et quand il arrivait A Réobot Il a eu la paix Cette saison Dieu te conduit Dans un Réobot Donc il a eu Une prospérité A tous égards Il avait la paix Il avait la tranquillité Il n'avait plus Ses ennemis là Qui venaient l'assaillir Amen Verset 23 Il remonta de là A Beersheba L'éternel lui apparut Dans la nuit Et dit Je suis le Dieu d'Abraham Ton père Ne crains point Car je suis avec toi Je te bénirai Je te multiplierai Je multiplierai ta postérité A cause d'Abraham Mon serviteur Il bâtit là un hôtel Invoquant le nom de l'éternel Il dressa sa tante Et les serviteurs d'Isaac Ils creusèrent un puits Abimelech Vint à Gérard Auprès de lui Avec Aouzat Son ami épicole Chef de son armée Isaac leur dit Pourquoi venez-vous vers moi Puisque vous me haïssez Et que vous m'avez renvoyé De chez vous Il répondit Nous voyons que l'éternel Est avec toi C'est pourquoi nous disons Qu'il y a un serment Entre nous Entre nous et toi Et que nous fassions Alliance avec toi Alléluia Bref Après cela Même les ennemis Sont venus reconnaître Et distinguer Isaac Lorsqu'il a trouvé La dimension de Rehoboth Amen Alors Pour parcourir L'ensemble De ces principes Qui vont t'aider A réactiver Ta bénédiction Ou à activer A la rendre très actif Amen On partira De ce passage Amen Dans notre histoire Si tu as dû le marquer Tu peux prendre le temps De lire après Je vais un peu rapidement En règle générale Isaac est dans son territoire De faveur Mais il va se déplacer Dans différents points Parce que c'est tout un pays Ok C'est toute une zone Et Chaque fois qu'il creusait Un puits Les ennemis Les personnes par jalousie Par envie Venaient fermer le puits Et pour pouvoir arriver Arrivé à Rehoboth Isaac a dû creuser Un certain nombre de puits Jusqu'à ce qu'il arrive Dans la dimension de Rehoboth Où Dieu l'a mis au large C'est-à-dire dans le territoire A partir duquel La paix va venir La réconciliation va venir Et toutes les autres choses Et toutes les autres choses vont venir Et la façon dont Isaac a procédé Est une révélation de comment On fait sortir La grâce Qui était enterrée La faveur Qui était enterrée Un puits C'est une source d'eau La vie Qui était enterrée Sur le territoire de faveur Il était dans son territoire de faveur Mais la vie Était systématiquement Enfermée La Bible dit que Quand il creusait un puits Les ennemis venaient remplir le puits Les ennemis qui remplissent le puits Ce sont les ennemis de ta chair C'est les ennemis C'est peut-être les jalousies Les combats que tu subis Les combats intérieurs Parce que la poussière Comprend pour refermer le puits La Bible appelle la poussière La chair La chair Est le premier ennemi De ton La manifestation De toutes tes bénédictions De ton héritage Alléluia Pendant tous les points Que je vais aborder Tu vas apprendre A vaincre Les désirs de la chair Apprendre à marcher par l'esprit Pour vaincre Les désirs De la chair Donc Mets-toi dans une attitude Que Le sable de la chair Et ses désirs Ses envies Ses jalousies Ses esprits de compétition Ne vont pas venir Éteindre la voix de Dieu La source d'eau Qui brille en toi Ne va pas venir Vraiment la noyer Est-ce qu'on est ensemble Pour trouver Réobot Le territoire de faveur La source de vie Qu'est-ce qui va se passer Premièrement Isaac va creuser A nouveau Les puits Que son père Avait creusé Et Il va donner Le nom Que son papa Avait donné Il va donc faire quoi Il va Restaurer les sources De papa Il va Il va pas simplement Restaurer Il va donner Le nom Que son père Avait donné C'est-à-dire Il va honorer Son père Il va honorer son père Il va réactiver Il va réactiver les sources De son père Et à partir de là Il sera progressivement Conduit vers son Réobot Est-ce qu'on est ensemble Amen Pour trouver Ta territoire de faveur Pour activer Ta bénédiction Numéro 1 On va le voir Dans la session prochaine La relation que tu as Avec tes sources J'appelle Restaure et honor Tes sources Tes sources originelles Tes sources du départ C'est le premier élément C'est le premier secret Lorsqu'un chrétien N'entend pas la voix de Dieu N'est pas orienté Vers ses territoires de faveur Il est probable Il est possible Qu'il ait un problème Qu'il ait une difficulté Avec ses sources Alléluia Et D'habitude que j'enseigne cela C'est vraiment les sources De papa, maman Mais les sources de père Sont diverses Il y en a plusieurs Même l'origine D'une bénédiction Que tu as eue dans ta vie Un père spirituel Qui t'a imposé les mains Un livre que tu as lu Qui a démarré Quelque chose en toi Est une source Est une source Alléluia Donc Le chrétien Doit apprendre A ne pas laisser Les sources originelles Le début de son histoire Est enfermé Sur du sable De doute De la peur De la crainte De la colère De l'amertume De la haine De toutes sortes de choses Qui va t'éloigner De ta source Utilise cette sagesse Et on va voir Beaucoup de passages Qui le montrent On va toucher D'autres clés Telles que l'attitude On a vu que Les philistins Ont fermé les puits Parce qu'ils étaient Remplis d'envie C'est-à-dire De jalousie Tu vas devoir faire Très attention Parce que L'envie Et la jalousie Sont des éléments Que le diable Va utiliser Pour t'éloigner De ton territoire Il y a une clé Qui est relative A cela Donc un chrétien Qui est rempli D'envie De jalousie D'esprit De compétition Va perdre Son territoire De faveur Alléluia Il y a des choses Qui sont relatives Toujours on le voit Dans ce texte Par rapport à la fidélité Par rapport à l'amour Par rapport au respect Des choses Etc Qui sont là Et que tu vas devoir Activer à chacune des saisons A chacun des moments Pour que Cette voie intérieure Alors la prochaine session Je te dirai Comment est-ce que Le territoire même Se manifeste clairement Dans ta vie Et puis comment l'activer Que Dieu te bénisse Abondamment On va prier par rapport A cela Alléluia On va prier pour que Dieu active Dans le nom de Jésus Notre orientation divine Ensemble Élevons nous voir Et prions par rapport A l'orientation divine Ah Seigneur Tu m'as béni De la bénédiction De l'orientation divine Je la saisis Dans le nom de Jésus Je la saisis Dans le nom de Jésus Et je décide De marcher Dans cette orientation divine Je ne marcherai plus Dans la confusion Je toucherai Mes réobots Dans le nom de Jésus Je marche Dans le territoire Dans lequel Je dois manifester le règne Je suis une source De bénédiction Tu as fait de moi Une source de bénédiction Pour les nations Et pour les peuples Pour les familles Pour les maisons Au nom de Jésus De Nazareth Je suis béni en Christ Je suis béni en Christ Je suis béni en Christ Que cette bénédiction Soit manifestée Que cette bénédiction Ne reste pas Enfouie sur le sable Sous la poussière Sous le sable De la chair Que la chair Ne vienne pas tuer Ma source d'eau Ne vienne pas tuer Mon réobot Ne vienne pas tuer Mon puits de révélation Saint Esprit Etant réellement ta main Que les sources Soient réactivées Que les sources Soient révélées Papa avant même Que nous abordions La prochaine session Parle à ton serviteur Parle à ta servante Pour le peu Que nous avons semé maintenant A toi seul soit l'honneur La gloire La louange Au siècle des siècles Dans le puissant Impressionnant de Jésus Et tout le monde Donne un bon Amen Soyez béni Et puis on s'attrape Pour la prochaine session Pour terminer Tout ce que j'ai enseigné Ça se trouve ici Dans le pleinement Béni numéro 1 On aura l'occasion De lire quelques textes Dans cet ouvrage A la prochaine session Soyez béni Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada